Action ! Alors j'ai écouté beaucoup de musique et j'avais décidé de m'y mettre, de passer de l'autre côté. Une fois que c'était un petit MPC ça s'appelle, et c'était un sampler, j'ai acheté ça et c'est parti. Et j'ai commencé il y a neuf ans à peu près. Zéro cours, j'ai tout pris tout seul devant l'écran. Je ne cache pas que la guitare ça sera premier instrument que je serai, mais le violon j'aimerais bien aussi, mais je pense que là il faut être un peu plus patient ou prendre deux ou trois cours. C'est éclitique, je peux faire un peu de rap, un peu de house, un peu de techno, un peu de tout. Je préfère prendre du bon temps, et dès que l'inspire est bonne, je reste dessus. C'est parce que je suis dingue du film « Maman, j'ai raté l'avion ». Et le nom de famille du petit Kevin, c'est McElster. Tout ce que j'écoute en musique, et surtout pas mal dans le cinéma aussi je m'inspire. Tout de suite, je pense au Marvel, je ne fais pas du tout de musique qui ressemble au Marvel, mais en fait, entendre une bonne musique, ça me donne l'inspiration de faire de la musique. Ce n'est pas spécialement une musique sur un style qui va m'orienter sur un style similaire. Devant des amis, pour l'instant, non, je ne pense pas avoir assez de contenu pour faire des concerts. Je ne peux pas vraiment réfléchir peut-être. C'est l'opportunité sans présence. Et maintenant, grâce aux plateformes de streaming, on peut jouer de sa passion devant tout le monde, sans vraiment miser dessus. Collaboration aussi à distance, j'ai fait une mixtape avec un Brésilien. Le gars s'appelle Labster, et on l'a sorti sur Internet. Et ses clips sont disponibles sur YouTube. J'ai dû mettre en tout deux ans. Deux ans de préparation. J'avais fait beaucoup de titres, mais je ne savais pas avec quel mettre. Et je voulais faire une palette assez large pour montrer mes capacités. Il n'y avait rien vraiment de commercial dans ce projet. C'était juste être présent sur les plateformes de streaming et un genre de carte de visite. Moi particulièrement, je les aime toutes. C'était ça le casse-tête en fait au début, d'en choisir dix. J'ai mis vraiment les dix, mes dix préférés, mes dix favoris. Je pense que oui, parce que moi je suis amoureux du Havre, j'aime bien. Donc pour moi, oui, forcément. Oui, il y a pas mal d'artistes, donc je pense que oui, ça doit inspirer pas mal de gens. J'ai beaucoup voyagé. J'ai pu comparer le Havre à d'autres villes, d'autres pays. Et le Havre a son univers. Ça m'inspire à niveau, quand je me retrouve face au piano, les pensées, l'état d'esprit n'est pas le même qu'on a voyagé. J'aime bien le jazz, j'aime bien la musique indienne aussi, mais je ne l'ai pas encore mis en scène sur mes musiques. Je pense que ça a déjà été fait, c'est juste que j'ai resté dans l'ordinateur, il n'y a rien qui est sorti. Je pense faire une partie 2 de l'OP ou partir sur un autre projet différent, je ne sais pas encore. J'ai déjà pas mal de choses dans les machines. Moi, en fait, ce que je veux, ce que j'aimerais bien actuellement, c'est faire des morceaux et les proposer à des gens qui chantent en français ou en anglais. Mais vraiment faire un morceau à deux. Je pense que c'est un morceau à deux.